Bonjour. Ce que l'histoire future retiendra certainement du XXe siècle, c'est que l'Homme a réussi à s'évader de l'attraction terrestre. Aujourd'hui, le système solaire est sillonné par des vaisseaux automatiques, tandis que des télescopes en orbite autour de la Terre nous rapportent de précieuses images astronomiques. Mais rien de cela ne serait possible sans l'industrie des fusées. Alors une fusée, c'est avant tout un propulseur capable d'arracher du sol une masse importante. L'Europe et la France en particulier se sont dotées de cette industrie des fusées capitales entre toutes. Une industrie à la pointe des technologies et qui évolue sans cesse. Au mois de mai, avec le lancement d'Ariane 5, naîtra une génération de lanceurs. Imaginez, 1300 tonnes de poussées au décollage, soit une puissance phénoménale équivalente à 2400 TGV. Cassiopée vous amène ce mois-ci dans le temple de la propulsion européenne à Vernon. Nous allons rencontrer ces constructeurs de moteurs, ces milliers d'ingénieurs, de chercheurs et de techniciens qui sont à la fois forgerons et horlogers de l'espace. Voici des propulseurs et des hommes. d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, nous allons partager l'aventure des fusées en compagnie du président de la Société Européenne de Propulsion et de son directeur de la communication. Un ingénieur nous fera découvrir les mille et un secrets de cette technologie, tandis qu'un écrivain de science-fiction nous entraînera vers des horizons imaginaires. Et comme d'habitude, je vous retrouverai pour les éphémérides du mois. Nous sommes ici dans un lieu magique que peu, très peu de gens ont eu le privilège de découvrir. Ce sanctuaire, discrètement situé à Vernon, au cœur de la Normandie, renferme le fameux musée spatial de la SEP, entendez, la Société Européenne de Propulsion. Pour comprendre l'originalité de cette entreprise, il faut savoir que personne ne peut avoir accès à l'espace sans avoir la maîtrise de la propulsion. Créée en 1969, la SEP maîtrise aujourd'hui en Europe parfaitement toutes les techniques de propulsion. Des fusées liquides aux fusées à poudre, sans oublier les fameuses fusées électriques. La SEP domine parfaitement ce secteur de technologie et toutes ces technologies de propulsion. La propulsion, c'est un principe simple qui n'est pas toujours très bien compris, mais dans une heure, elle n'aura plus aucun secret pour vous. Historiquement, la véritable aventure des fusées commence au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en 1945 qu'un Français, la première fois, fait voler une fusée à Proporgol liquide. C'est pendant la dernière guerre que les engins autopropulsés par réaction à fusées virent le jour. Le plus remarquable d'entre eux fut le V2 contre-objectif terrestre, mis au point par le centre de recherche allemand de Pénémunde. Pendant ce temps, en pleine occupation et dans la clandestinité, la France construit sa première fusée. Son concepteur, Jean-Jacques Barré, devient le 15 mars 1945 le premier Français à faire voler une fusée à Proporgol liquide. Les premiers essais se déroulent dans la rade de Toulon. L'engin devient malheureusement très vite instable. Il explose après cinq secondes. Mais qu'importe, le premier pas est franchi. Jean-Jacques Barré ne se laisse pas abattre. Et quelques années plus tard, il teste une nouvelle fusée dans le désert algérien. Elle se nomme Eole, engin à oxygène liquide et éther de pétrole. Enfin, le 22 novembre 1951, Eole s'élance. Sept secondes plus tard, elle retombe. Deux jours après, deuxième vol, deuxième échec. Les deux engins avaient perdu leurs empennages à des vitesses très voisines. Le souffle d'Eole s'était brisé sur le mur du son. L'étude fut suspendue. Mais grâce à un programme scientifique plus approfondi, l'avenir allait donner raison à Jean-Jacques Barré. Alain Souchier, lorsqu'on est, comme vous, responsable des études à la SEP, quel regard scientifique on peut véritablement porter sur ce diplodocus de la conquête spatiale, sur ce V2 ? Ce V2 n'est pas un diplodocus, en fait, parce qu'il a tous les attributs d'une fusée moderne, avec déjà l'utilisation de l'oxygène liquide, d'une turbopompe pour alimenter la chambre de combustion. La chambre de combustion est refroidie par circulation de liquide en double paroi. Et en fait, le seul anachronisme, c'est le pilotage par des volets en graphite dans le jet, alors qu'aujourd'hui, on préfère déplacer l'ensemble du moteur avec des vérins. Et quel est l'enseignement que la France véritablement a tiré de ces V2 ? Elle a récupéré deux équipes de 30 ingénieurs allemands qui sont arrivés ici à Vernon au printemps 27, une équipe de 30 personnes spécialistes en propulsion, une autre équipe de gens spécialisés dans le guidage, et le premier résultat opérationnel de leurs travaux ici furent le Parca et la Véronique. En 1947, la France s'engage dans la réalisation des fusées. Elle crée deux organismes, le LRBA, laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, et la SEPR, Société d'études de la propulsion par réaction. La première étude prend le nom de PARCA, projectiles autopropulsés radioguidés contre avions. L'engin est maintenant prêt à être tiré. Mais la France métropolitaine ne dispose pas de champs de tir assez vastes pour des essais de ce genre. Aussi s'étant tourné vers le Sahara et son immense étendue désertique. Ici, on a guère le loisir d'écouter l'appel du Sahara et d'admirer sa sévère beauté. Bien vite, il faut partir pour les installations de tir. Toutes les précautions sont prises pour cet engin alimenté par des ergols fulgurants, l'acide nitrique et le gasoil. Les premiers tirs ne sont pas couronnés de succès. Les différentes versions du PARCA sont abandonnées en 1958 et remplacées par les missiles AUK américains. En 1949, le LRBA s'engage dans la réalisation d'une fusée civile destinée à sonder la haute atmosphère. Son nom, Véronique. Les événements les plus marquants dans la vie de Véronique furent sans conteste les premiers vols habités avec Hector, le premier héros de l'histoire spatiale française. En 1967, sur une fusée-sonde plus puissante baptisée Vesta, la vedette c'est Martine. Au revoir Martine, à tout à l'heure. Avec le succès des fusées-sondes, les bases techniques sont acquises. De nouveaux lanceurs voient le jour. Agathe, topaz, émeraude, saphir, diamant. Toutes ces pierres précieuses tirées du désert ont apporté une myriade de connaissances en matière de guidage et de pilotage. Bien sûr, cette aventure ne s'est pas déroulée sans péripéties. La plus étincelante des pierres précieuses, Diamant, met sur orbite le 26 novembre 1965 le premier satellite français, Astérix. La France devient alors la troisième puissance spatiale du monde. En parallèle, l'aventure spatiale prend une dimension européenne avec le lanceur lourd Europa. Cette fusée est composée d'un premier étage appelé Blue Streak, conçu par la Grande-Bretagne. Le deuxième étage, Coralie, est construit par la France. Le troisième étage, allemand, s'appelle Astris. 11 fusées Europa sont ainsi tirées d'Australie ou de Guyane. Malgré des succès partiels, aucun satellite n'atteindra jamais son orbite. L'Europe spatiale traverse une grave crise. Claude Jarry, 1973 a été l'année décisive, l'année charnière, dans la mesure où la France a su dire non véritablement au monopole américain pour acquérir sa propre indépendance. Alors comment est-on passé de l'échec d'Europa 2 au succès que l'on a connu ? En 1971, l'Europe spatiale connaît un grave échec. Il faut renoncer au programme Europa 2. Elle en sort humiliée, désemparée, humiliée et face à cet échec, les États-Unis affirment leur arrogance, leur suprématie et veulent de fait le monopole des lancements de satellites commerciaux. La France essaie de résister, la France essaie de mobiliser les Européens autour de son projet, en disant que ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'il faut renoncer. Elle va donc essayer, avec beaucoup de difficultés au début, de mobiliser les Européens autour d'un nouveau projet qui sera le programme Ariane. Elle sera à la limite aidée par l'arrogance des Américains qui ont accepté de lancer le satellite de communication franco-allemand Symfony à condition qu'il n'ait pas d'usage commercial et qui le réaffirmeront de façon tout à fait péremptoire à quelques mois du lancement. L'arrogance de ce que vous mentionnez, ça a été la fameuse lettre américaine envoyée à la France. Voilà, c'est une lettre que les Français et les Allemands ont reçue, leur rappelant qu'il était bien sûr strictement interdit d'envisager le moindre usage commercial de ce satellite. Et face à ça, les Européens se sentiront fouettés, je dirais fouettés au visage, et il va être nettement plus facile pour la France d'obtenir l'accord des Européens pour un nouveau programme qui sera le programme Ariane, qui est décidé officiellement en 1973. Claude Jarry, ici, il y a un lieu qui est symbolique, c'est véritablement celui-ci, puisque pour le néophyte, ce n'est qu'un écrasant mastodonte en béton armé, mais pour un témoin comme vous de la conquête spatiale, on va dire que c'est la mémoire brûlante de cette réussite française. Oui, alors d'abord, effectivement, le site tel qu'il est est impressionnant, mais il faut l'imaginer au temps où c'était encore un vrai banc d'essai et où il était surmonté d'une tour métallique de 30 à 35 mètres de haut, ce qui rendait notre position ici encore plus, je dirais, impressionnante. Bien, alors pourquoi ce lieu est symbolique ? C'est parce que pour faire Ariane, il nous fallait un moteur de premier étage qui soit un moteur de forte poussée, rustique, le mot n'est pas péjoratif. Or, il existait ici, à la SEP, à Vernon, un prototype d'un moteur, moteur Viking, que nous avons proposé comme moteur de premier étage puis après de deuxième étage d'Ariane. Et ici, il a été essayé en configuration quatre moteurs Viking fonctionnant à la fois, c'est la configuration propulsion du premier étage. Imaginez une tonne de gaz à 3000 degrés s'échappant par seconde des quatre heures situées là-haut. Vous voyez l'usure du béton et des plaques métalliques sur le bord. Et donc, c'est ici que nous avons acquis la conviction, la France aussi et l'Europe aussi, que nous étions en mesure de faire ce lanceur Ariane, ou du moins son premier étage. C'était un pas décisif et c'est en ça que ce lieu est symbolique. Dans la propulsion spatiale, les incidents sont souvent détonnants, mais ils forgent l'expérience. Après les premières mises au point, les moteurs Viking qui équipent les deux premiers étages d'Ariane se révèlent robustes et fiables. Toutes ces années de développement et d'essais se concrétisent le 24 décembre 1979 par le succès du premier lancement d'Ariane 1. Mais les équipes reçoivent une douche glacée avec l'échec en vol du deuxième lanceur. Les études et les essais reprennent de plus belles. Ariane connaît de nombreux succès et d'autres échecs. Mais l'aventure est en marche, plus rien n'arrête sa progression. Différentes versions d'Ariane se succèdent, chacune plus puissante que la précédente. Avec Ariane 4, un nouveau pas est franchi. L'épopée des pionniers a engendré une formidable industrie européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, avec une cadence de 12 tirs par an, Ariane est le premier lanceur de satellites au monde, grâce à ses moteurs vikings. Viking, c'est un nom qui claque sec comme le succès. C'est la pièce maîtresse de la réussite d'Ariane IV, conçue par un Allemand, Heinz Bringer. Il a été mis au point pendant 12 ans. Il a fallu en effet 12 années d'essai et de mise au point pour arriver à ça. Ça, c'est un moteur fusée. La gageure consiste à faire arriver toutes les secondes 250 litres de carburant, ici, dans cette chambre à combustion, d'allumer ce carburant pour qu'il explose, de maîtriser cette explosion permanente et de canaliser le potentiel énergétique, ici, dans cette tuyère. C'est simple, c'est simple comme un jeu d'enfant. C'est le principe de l'action-réaction. Regardez. L'explication, la voilà. On aimerait que ça soit aussi simple. Malheureusement, un moteur de fusée, c'est infiniment plus complexe, en raison de la multitude des paramètres qui sont en jeu. La température, la fusion, la vitesse qui atteignent des chiffres extrêmes. Alain Souchier, quand on est devant un moteur de fusée comme celui-ci, on ne peut s'empêcher véritablement de penser à l'antre de la forge du dieu vulcain. C'est votre sentiment à vous ? Oui, c'est un véritable petit enfer qui règne à l'intérieur de cette chambre de combustion, avec 3000 degrés, une puissance dégagée de 4 millions de kilowatts qui correspond à celle d'un réacteur de centrale nucléaire, une pression de 100 bar, celle que l'on trouve à 1000 m sous la surface des océans, au col, un flux thermique intense, 8 kilowatts par mètre carré, comme si on avait placé au même endroit 1200 fers à repasser. En dessous, on a la tuyère qui éjecte 270 kg de gaz par seconde à des vitesses comprises entre 3000 et 4400 mètres par seconde, c'est-à-dire 16 000 km heure. Et sur ce moteur, la tuyère est simplement refroidie par un film de carburant et elle devient très chaude, elle passe au rouge vif en fonctionnement. Elle est à 1100 degrés. C'est ce qu'on voit sur les photos lors des lancements des fusées ? C'est ce qu'on voit sur les photos lors des lancements des fusées. Mais la pièce maîtresse de cette chambre de combustion, c'est tout de même l'injecteur avec 1400 trous qui injectent le carburant et le comburant dans la chambre de combustion. C'est un injecteur qui est en aluminium tout simplement et il est refroidi à cause de la grande quantité de liquide qui passe à l'intérieur. Quand on ne maîtrise plus la combustion, on a des flux thermiques énormes et l'injecteur fond en un dixième de seconde. Par quel prodige arrive-t-on véritablement à injecter 250 litres de comburant et de carburant à la seconde ? Il faut des pompes très puissantes, entraînées par une turbine également très puissante. Cette machine, c'est la turbopompe. C'est un prodige de mécanique. Voici la turbopompe du moteur du troisième étage d'Ariane. C'est un petit moteur, 6 tonnes de poussée seulement, mais la turbopompe développe déjà 500 chevaux, autant qu'un moteur de Formule 1. Et pourquoi cette puissance ? Parce que l'hydrogène est 15 fois moins dense que l'eau. Un kilo d'hydrogène, c'est 15 litres. Il faut donc une grande puissance, une grande vitesse de rotation. Et ce rouet-là fonctionne aux limites de l'éclatement. 1000 tours par seconde, 330 mètres par seconde, 1200 km heure. L'hydrogène pourrait se vaporiser à cette vitesse-là à l'entrée. Il faut donc particulièrement bien travailler la forme de l'entrée de la pompe. Derrière, ici, on a mis le roulement. Pour limiter le porte-à-faux, pour limiter les vibrations, il est tout près de la pompe. Il fonctionne noyé dans l'hydrogène liquide. Alors, tant mieux, parce que comme ça, il est refroidi. On est à moins 250 degrés. Mais dans ces conditions-là, il n'est pas possible de lubrifier ce roulement. La graisse deviendrait un véritable sable. On est obligé d'utiliser des lubrifiants secs. Un petit peu plus loin, sur l'arbre, il faut limiter les fuites, empêcher toute fuite. Et c'est le rôle des joints dynamiques. Certains d'entre eux sont balayés à l'hélium pour bloquer complètement toute fuite. Et ici, on a la turbine qui est à 600 degrés, alors que de l'autre côté, on est à moins 250 degrés. Et malgré tout, il faut contrôler les déformations de cette machine à moins de 10 microns près. Vous voyez, pratiquement 850 degrés de différence thermique à 10 cm, c'est la maîtrise des extrêmes ici. Avant qu'Alain Souchier ne maîtrise justement ces extrêmes, on l'a surpris avec des enfants en train d'envoyer des fusées pour trouer les nuages. Regardez, séquence enfant. Bienvenue dans le monde des fêlés des fusées. Pour Propulse, deux accros ont bien voulu entreouvrir leur rentre et témoigner. Mais méfiez-vous, leur passion est souvent contagieuse. Mon premier lancement de fusée date du 1er octobre 59. C'était alors un engin géant de 5 cm de haut qui était constitué d'une capsule de yaourt remplie de bouts d'allumettes. Elle a atteint l'altitude énorme de 50 cm. Le souvenir le plus émouvant, c'est indiscutablement le lancement de ma première fusée, mais enfin, parce que c'était la première fois qu'un engin construit de mes mains partait avec un moteur fusée. C'est vraiment un instant très fort, surtout les dix dernières secondes du décompte final, où là on a le cœur qui bat à tout rompre. Quand je suis passé des fusées à un étage, comme celle-là, aux fusées à deux étages, là le jardin de mes parents est devenu nettement trop petit. Toutes les retombées avaient lieu chez les voisins, ce qui était mauvais pour les relations, et j'ai donc dû changer de cosmodrome. La passion continue pour tout ce qui est espace et fusée. J'achète des tas de livres, mais plus particulièrement dans ce musée, je rassemble des éléments souvenirs, soit du programme Ariane, ou alors des souvenirs de voyage aux Etats-Unis, qui m'ont permis de reporter des morceaux de la cabine Apollo 17, qui a fait l'aller-retour Terre-Lune en 1972, ou des véritables fragments de la station Skylab, qui est retombée en Australie après six ans en Orbi. Tout n'est pas sérieux dans le musée, il y a des pièces très anecdotiques. Par exemple, là j'ai la capsule ESA, la première capsule ESA. On ne peut pas dire tout à fait qu'elle soit encore spatiale, ni capable d'emporter des astronautes, mais c'est la première capsule ESA qui m'a été donnée par un autre fanatique d'affaires spatiales. Pour les petits génies en herbe, attention, le bricolage des fusées ne s'improvise pas. Il peut être dangereux. Si vous ne disposez pas d'un ingénieur sous la main, mieux vaut s'inscrire à un club de fanat. Beaucoup plus sérieusement, si vous êtes passionné par les fusées, on ne peut que vous conseiller de rejoindre un club d'amateurs éclairés qui sera vous guidé en toute sécurité. L'adresse ? L'ANSTJ, 17 avenue Gambetta, 91 130, Riss-Orangis. Ceci dit, les constructeurs de ces moteurs, ce ne sont pas seulement des forgerons, ce sont aussi des horlogers. Ils maîtrisent le feu, mais aussi le temps, car construire un moteur impose une précision extrême et une délicatesse infinie. Assembler un moteur, c'est une opération délicate. Il s'agit de réunir des milliers de petites pièces. Nous sommes ici devant la salle d'assemblage d'un moteur HM7. Alain Souchier, le moteur HM7, qu'est-ce que c'est ? Le moteur HM7, c'est le moteur à hydrogène et oxygène liquide du troisième étage d'Ariane 4. Alors, quelles sont les qualités requises pour faire ce genre de travail ? Il faut de la méthode, de la précision, de la rigueur et surtout beaucoup de calme. Ils sont habillés en blanc, j'imagine que la salle est stérilisée. Pourquoi faut-il stériliser ? C'est une salle propre car les équipements fonctionnant dans l'hydrogène et l'oxygène liquide sont très exigeants vis-à-vis de la propreté. Par exemple, si on a de la graisse, des traces de graisse dans de l'oxygène liquide, on a très rapidement une réaction violente. Et du côté de l'hydrogène, les pièces sont tellement froides que les joints ont du mal à assurer leur fonction d'étanchéité s'il y a le moindre copeau, la moindre petite particule. Et ça pourrait exploser ? On pourrait avoir des fuites, on pourrait aussi avoir des obstructions car il y a des très petits passages dans le moteur. Alors une minutie extrême pour faire ça, ce que vous appelez vous la traçabilité ? Alors nous, on ne sait pas ce que ça veut dire évidemment. La traçabilité, c'est l'art de retrouver tout ce qui a été fait sur un moteur dans le passé. Lorsque ce moteur arrive au moment du vol ou même après vol en exploitation vol. Et nous savons retrouver toutes les opérations faites sur les moteurs car chaque opération est minutieusement notée sur un papier, un document qui liste toutes ces opérations. Et à la fin de chacune d'entre elles, le responsable poinçonne et déclare que l'opération a bien été faite. Alain Souchet, on est ici dans le hall d'assemblage des moteurs Viking. Dans votre vocabulaire technique à vous, hall d'assemblage, ça correspond à quoi concrètement ? C'est un endroit où nous recevons des éléments qui viennent de toute l'Europe et où nous les assemblons pour faire un moteur fusée. Par exemple, la chambre de combustion que vous voyez ici vient de Volvo en Suède. Ce pare-flamme vient d'Aermaki en Italie. La turbopompe qui est un gros élément ici vient de E-Main en Allemagne. Au-dessus, là, nous avons des équipements qui viennent de Casa en Espagne et des vannes qui viennent de Tex-Pesaero en Belgique. Alors, on a bien compris que les différents pays de la communauté européenne apportaient chacun son propre élément. Vous, en tant que SEP, alors, vous apportez quoi ? Le stade prochain de la fabrication ? Nous apportons l'assemblage final, bien sûr, et nous fabriquons une pièce particulièrement délicate qui est l'injecteur, en quelque sorte le brûleur de la chambre de combustion, que nous essayons en tir à feu ici avant chaque vol. Ce qui est étonnant sur ces moteurs, c'est qu'il y a des superbes couleurs, il y a du bleu, il y a du parme. C'est une volonté délibérée esthétique ou alors ça a une finalité technique ? Il y a un côté pratique, d'abord, c'est de voir à quel fluide correspond de chaque pièce. Le bleu, c'est l'eau, le jaune, c'est le péroxyde d'azote et il y a du rouge pour l'UDMH. Et ce superbe violet ? Le violet, c'est particulier, c'est réservé aux pièces qui ne doivent pas voler, par exemple, comme ici, un obturateur qui ferme la ligne. Donc toutes ces pièces sont déposées avant le vol. Est-ce que ça va être la même démarche qui va présider au montage de la prochaine génération des moteurs ? C'est la même démarche pour le moteur Vulcain d'Ariane 5, mais encore plus compliqué, puisque là, nous avons affaire à 8 pays européens et 10 firmes industrielles dans ces pays. Alors qu'actuellement, il y a combien de pays qui participent ? Sur le moteur Viking, on est limité à 5. Le moteur Vulcain, ici, à l'image de synthèse, est équipé de deux turbopompes distinctes. L'une pour l'hydrogène, l'autre pour l'oxygène. Ces deux gaz de combustion sont éjectés par des canalisations latérales et ne sont pas réintroduits dans le corps central du moteur. C'est donc ce que l'on appelle un moteur à flux dérivé. Plusieurs nations européennes participent à la construction de ce moteur. L'usinage de la chambre de combustion est effectué par DASA, en Allemagne. Cette tuyère, encore appelée Divergent, est usinée par Volvo, en Suède. La fabrication se fait par la mise en place de tuyaux dans lesquels circule l'hydrogène liquide nécessaire au refroidissement. C'est en Allemagne que l'on procède à la mise en marche de la chambre de combustion sur un banc d'essai. Quant aux turbopompes à oxygène, on les fabrique à Nitalie, chez Fiat. Plus la pièce est élémentaire, plus les précautions prises doivent être strictes. L'assemblage se fait donc en salle blanche et les techniciens portent des masques. C'est à Vernon que la SEP procède à l'assemblage du moteur Vulcain. Le moteur a été équipé de son Divergent. Tout est noté. La moindre opération fait l'objet d'un rapport et d'une mise en mémoire, y compris le nom de l'auteur. C'est ce que l'on appelle la traçabilité. Ici, le Divergent a reçu sa couverture de protection. Cette série de moteurs, à différents stades de finition, attendent de passer au banc d'essai ou d'être livrés pour assemblage sur le lanceur. Après ces milliers d'heures d'études, d'usinage et d'assemblage, arrive le moment crucial, le moment où l'on demande la mise à feu des moteurs. Mais avant d'aller dans les étoiles, il y a beaucoup d'autres obstacles à franchir. Une histoire que va nous raconter Véronique. Eh bien, c'est ici, dans cette salle, à 8 mètres sous terre, que nous allons assister aux essais de Vulcain, le futur moteur d'Ariane 5. 100 kilomètres de câbles nous relient à ce moteur et pendant les essais, plus de 20 millions d'informations seront captées. Grâce à ce système, les ingénieurs peuvent savoir très précisément tout ce qui se passe pendant la mise en route et le fonctionnement du moteur. C'est un ordinateur qui conduit l'essai, le surveille et l'arrête en 4 centièmes de seconde à la moindre anomalie. Sur ces écrans, vous pouvez voir les organes de Vulcain et suivre en temps réel le déroulement de chaque séquence. H moins 20 secondes, séquence synchronisée en cours. Balayage, chambre et générateur, OK. Pression carnotale. Acquisition mesure, démarrée. Brûleur, allumé. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top allumage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 150 allumages ont eu lieu avec seulement un incident. Les essais de qualification se sont très bien passés et Vulcain est prêt pour le lancement d'Ariane 5. Ce lancement aura lieu au mois de mai à la base de Kourou et notre rubrique Astronet relatera cet événement le mois prochain. En attendant, Astronet nous entraîne loin dans un ciel de nuit à la découverte de nouvelles étoiles. Bonjour les surfeurs, si vous êtes prêts à vous balader sur les réseaux informatisés d'Astronet, je vous emmène tout d'abord sur le serveur du STS-CI. En effet, grâce au télescope spatial Hubble, pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, la surface d'une autre étoile que le Soleil a pu être observée. Elle s'appelle Bételgeuse et vous la trouverez dans la constellation d'Orion. L'image prise par le télescope révèle une atmosphère très étendue contenant une énorme tâche d'un diamètre dix fois plus grand que la Terre. Pour l'instant, la nature de cette tâche demeure un mystère, mais Bételgeuse reste une cible idéale par sa grandeur, mille fois la taille du Soleil et sa distance proche de la Terre. C'est en allant sur le net de l'ESA que vous obtiendrez les dernières nouvelles d'ISO, le satellite infrarouge lancé le 17 novembre dernier. Il a successivement photographié la galaxie spirale du tourbillon, mettant en évidence des étoiles naissantes. Deux autres galaxies en collision permettant de distinguer les effets provoqués par le choc. Et enfin, dans la Voie lactée, les débris en expansion d'une supernova indécelable en lumière visible. C'est une mission parfaitement réussie qui s'est donc mise en place et qui devrait nous amener d'autres découvertes. Quittons le serveur de l'ESA pour nous rendre sur celui de l'ESO. Un astronome amateur japonais a eu la chance de découvrir une nouvelle comète qui va désormais porter son nom, Yuji Yakutake. C'était le 31 janvier dernier. D'après les calculs, Yakutake atteindra une magnitude 1, soit celle des étoiles les plus brillantes du ciel. Elle sera visible à l'œil nu pendant tout le mois d'avril, entre la constellation de la Grande Ouse et celle du Tauru. Si Yakutake respecte ses promesses, elle sera l'une des plus belles comètes de cette fin de siècle. Et pour finir, deux nouveaux-nés de l'astronautique que vous pourrez trouver sur le web de l'ANATA. Tout d'abord, la sonde spatiale NIR est partie le 17 février dernier conquérir l'astéroïde 253 Mathilde. Lancée par une fusée delta depuis Cap Canaveral, NIR va approcher pour la première fois ces petits corps rocheux que nous connaissons si mal et qui constituent les vestiges des premiers temps du système solaire. Après Mathilde, ce sera le tour de l'astéroïde 433 Eros en 1999. Par contre, le satellite TSS surnommé Yo-Yo a joué de malchance puisque le 26 février dernier, il s'est bel et bien perdu à jamais. Le câble qui le reliait à la navette spatiale américaine et qui devait le ramener a fini par se rompre après s'être déroulé sur 20 kilomètres. Comme quoi, rien n'est jamais acquis dans l'espace. L'espace. Jusqu'où peut-on aller dans l'espace ? La sonde spatiale NIR va à la vitesse fantastique de 16 kilomètres par seconde. Mais peut-on augmenter indéfiniment la vitesse des fusées et donc la puissance de leurs propulseurs ? 10 000, 100 000, 1 milliard de tonnes de poussées, est-ce envisageable ? Pour les uns, c'est impossible. Pour les autres, l'imaginaire est le véritable carburant de leurs rêves. À tous le DDO des comptes finales. 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Le voyage dans l'espace est l'un des thèmes favoris de la science-fiction. Les romans, les magazines et les films inventent des images surprenantes de fusées, vaisseaux spatiaux et autres astroneves. Images parfois fantaisistes, mais qui n'en font pas moins rêver les fans de l'anticipation scientifique. En 1865, Jules Verne imagine le premier voyage dans la Lune à bord d'un obus tiré par un immense canon. Méthode irréalisable, car les passagers auraient été broyés par l'énorme accélération de départ, puis brûlés. En revanche, Jules Verne décrit pour la première fois l'état d'impesanteur dans tous ses détails. En 1929, la cinéaste Thea von Arbou réalise La Femme dans la Lune, anticipant l'expérience de la cosmonautoruse Valentina Tereshkova. Arbou demande conseil à un certain Werner von Braun, futur paire des fusées allemandes V2 et de tout le programme spatial américain. Rien d'étonnant à ce que les propulseurs de son film préfigurent 40 ans à l'avance ceux qui seront utilisés par les fusées Saturne 5 du programme Apollo. Toujours en 1929, un illustrateur prédit les sorties dans l'espace d'astronautes. Équipés de combinaisons, ils sont reliés à la cabine par des cordons de survie, mais peuvent se déplacer grâce à de petits propulseurs individuels. En 1930, commence l'âge d'or de la science-fiction baptisée Space Opéra. Romanciers et artistes se passionnent pour les travaux savants du russe Konstantin Tsiolkovsky et de l'américain Robert Goddard. Deux conceptions s'affrontent pour la conquête de la Lune. D'une part, l'ascension directe qui expédie une énorme et unique fusée faisant l'aller-retour. Après bien des déboires, cette méthode doit être abandonnée. D'autre part, le rendez-vous orbital qui utilise deux véhicules. Un vaisseau-mer se met en orbite lunaire, tandis qu'un module de descente fait le va-et-vient entre la planète et le vaisseau. Option choisie par les Américains qui triomphe en 1969 avec Apollo 11. Il fallut ensuite imaginer les vaisseaux cosmiques capables d'embarquer les passagers à destination des étoiles lointaines. Pour voyager aussi loin et aussi longtemps, les équipages doivent se succéder génération après génération à l'intérieur d'arches de l'espace et de villes flottantes. Ou alors, on invente des principes physiques inconnus, tels que l'hyper-espace, l'anti-gravité ou les trous noirs pour dépasser l'infranchissable mur de la vitesse de la lumière. Sans oublier, bien sûr, les soucoupes volantes, ces petites sœurs extraterrestres des astronef, dont rien dans la technologie actuelle n'indique qu'elles puissent voler. Aujourd'hui, les grandes agences spatiales emploient des ingénieurs dessinateurs, véritables architectes de l'espace qui imaginent les vaisseaux cosmiques de demain. Et l'homme rêve plus que jamais au balai magique des stations orbitales, des navettes spatiales, des immenses voiliers solaires et autres arches de lumière. Ainsi l'a dit le poète. Quand l'astronef fend les terres comme une orange et s'enfonce dans l'infini, c'est comme une nouvelle vie qui va germer au-delà du néant. Président, à voir ces moteurs autour de nous, on l'a parfaitement bien compris, la conquête spatiale passe obligatoirement par la maîtrise des propulseurs. Oui, tout à fait. Mettre un objet d'une façon pérenne dans l'espace, c'est lui communiquer une vitesse extrêmement importante, de l'ordre de 9 à 10 km par seconde. Et pour ça, il faut déployer une énergie considérable. Alors naturellement, un tas d'autres métiers sont impliqués. Il faut maîtriser l'attitude, il faut maîtriser toute la bonne gestion du lanceur pendant toute la phase propulsée. Mais ce métier de la propulsion est vraiment le métier spécifique qui n'existe que pour l'espace et que par l'espace. Alors c'est un métier dans lequel il faut développer l'extrême rigueur. L'échec n'est pas permis ou est permis le moins souvent possible. On a des énergies considérables, on a des milieux qui sont des milieux extrêmes en température, l'un à côté de l'autre. Donc toujours une grande précision et naturellement une qualité de développement qui doit, lorsqu'on arrive au premier tir, ne laisser aucun doute sur la réussite du tir. On l'a très bien compris dans ce musée qui montre effectivement toute l'évolution des moteurs. Les cycles de recherche sont très longs. Est-ce que ça sous-entend que déjà vous travaillez sur le prochain ou la prochaine évolution ? Vous l'avez dit, les cycles de recherche sont de l'ordre de 15 à 20 ans et le cycle de développement d'un lanceur, c'est une dizaine d'années au mieux. Donc il faut toujours essayer d'anticiper avec la propulsion. Un nouveau lanceur se décide en fonction de la propulsion ou de la technologie qui existera au moment où on commence le programme. Donc notre travail est d'essayer de voir ce que sera la propulsion dès maintenant. La propulsion et les systèmes qui l'utiliseront dans 20 ans, 25 ans afin de lancer en coopération avec l'ensemble de nos partenaires le programme de recherche et technologie qui font que le moment donné, le jour où on décidera de lancer un nouveau programme de lanceur, nous aurons dans les mains la propulsion ou les technologies qui permettront de simplifier ce lanceur et d'apporter une réponse crédible en matière de coût, de délai et de technicité au moment voulu. Est-ce que toutes ces recherches fondamentales pointues ont véritablement des retombées dans le monde quotidien, j'allais dire, dans le monde industriel ? Oui, je crois que le mieux est de citer un exemple précis. À partir des cols développés pour les propulsérapoutes qui sont derrière vous, on a développé des disques de freinage qui sont utilisés en Formule 1 ou en aéronautique. Celui-ci ? Celui-ci. Et demain, j'espère, dans le ferroviaire pour les trains à grande vitesse et pour les poids lourds. On parlait de recherche et d'évolution, pour ne pas dire de révolution. Est-ce que le moteur ionique est une évolution, une révolution et quels sont devenus ? Je vous parlais d'extrême tout à l'heure. Le moteur ionique, c'est l'extrême petit. C'est un moteur qui poussera environ 8 grammes et qui sera utilisé uniquement sur les satellites et qui permet aux satellites de garder leur position dans l'espace. Alors, contrairement aux moteurs qui sont autour de nous, dans lesquels nous brûlons deux liquides en dégageant une grande quantité de chaleur, le moteur ionique utilise l'énergie solaire captée par les panneaux solaires du satellite pour ioniser un plasma de xénon et éjecter ce plasma, par l'effet du champ électrique, à une très grande vitesse. Alors, pour vous donner un exemple de son efficacité, il permettra, sur un satellite de télécommunication de 3 tonnes, d'économiser à peu près 5 à 600 kilos de ces liquides dont je parlais tout à l'heure, 5 à 600 kilos qui seront utilisés pour améliorer l'efficacité de la charge utile du satellite. Opérationnel en quelle année ? Alors, opérationnel à partir de 2000 ou 99-2000, j'espère. Voici le moteur ionique dont nous parlait M. Vignel, ceci pour le futur proche, pour le futur lointain et pour poursuivre l'histoire de Jean-Pierre Luminet. Nous avons invité Jean Bonnefoy. Jean Bonnefoy, bonjour. Vous êtes écrivain, traducteur, journaliste, grand spécialiste de la science-fiction dans laquelle vous nagez tranquillement depuis l'âge de 12 ans. Et je voulais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui la science-fiction produit des délires technologiques comme à l'époque du space opéra ? C'est assez paradoxal, mais en fait la science-fiction a tendance à vouloir faire maintenant de la prospective assez proche pour essayer d'être un petit peu plus crédible. Cela dit, les grands thèmes de la science-fiction classique existent toujours. Et quand il s'agit de voyager très loin dans l'espace, les auteurs de science-fiction ont les mêmes contraintes que les ingénieurs, c'est-à-dire qu'il y a la limite du temps. Et un des moyens pour s'en affranchir, c'était d'utiliser un thème qui a d'ailleurs été repris très souvent, c'est celui des vaisseaux mondes, des arches spatiales. C'est-à-dire qu'on ne va pas très vite, mais on y va avec armes et bagages et avec la famille. Et les populations se reproduisent à l'intérieur de ces grands vaisseaux. On y va avec quel type de propulseurs ? En général, ce sont des propulseurs relativement classiques ou alors des engins nucléaires que l'on fait exploser ou des voiles solaires. Ce qui est beaucoup plus intéressant maintenant, c'est qu'on utilise par exemple des mini trous noirs. C'est ce qu'utilise John Varley dans certaines de ses nouvelles. C'est-à-dire qu'on capte aux confins du système solaire des mini trous noirs qui permettent de récupérer de l'énergie à bas prix, si l'on peut dire. Oui, ça c'est tout à fait particulier. Il faudra en parler à Jean-Pierre Luminer. Autre moyen, mais là, bon, ça c'est tous les fans de science-fiction connaissent. C'est évidemment Star Trek qui existe maintenant en films, vidéos, CD. Dans Star Trek, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris, recréé en quelque sorte toute une nouvelle technologie en partant de certaines bases qui sont, on va plus loin que la vitesse de la lumière, grâce à une invention qui a été trouvée en 2061 par le célèbre Zefram Cochrane, qui était un physicien, qui a permis enfin de s'affranchir de la vitesse de la lumière qui était un gros, gros problème. Qui est toujours un des problèmes. Et qui en 2060, apparemment, n'en est plus un. Et à ce moment-là, on peut voyager extrêmement loin et extrêmement vite grâce à des vaisseaux, évidemment, le célèbre Enterprise qu'on peut maintenant visiter sur CD-ROM. Et tout cela permet d'aller rejoindre les galaxies les plus lointaines. Star Trek, c'était quelle époque ? Les premiers épisodes, c'était en 1965, mais la série a continué, elle continue d'être tournée. Elle continue d'être tournée en même temps ? Oui, on a fait Star Trek Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyageurs maintenant, qui est en cours de tournage. Et vous avez vu les derniers épisodes ? Oui, oui, parce qu'il passe sur des chaînes satellites anglaises et allemandes. Les Français n'ayant pas encore droit. Mais c'est toujours les mêmes navires ? C'est toujours les mêmes modes ? Ça a évolué parce que l'évolution technique dans le futur continue également. Alain Souchier, vous vous intéressez à la science-fiction ? Oui, bien sûr, quoique par profession, on regarde un avenir qui est peut-être un petit peu moins lointain que celui de Star Trek. Oui, lui, c'était en 2061, vous êtes à peu près... Nous, on essaye déjà de voir ce qui se passera peut-être au milieu du siècle prochain, ce qui est presque aux limites de la science-fiction déjà. Du côté de la propulsion chimique, on aura peut-être une continuation et même peut-être un renouveau. Parce que si on arrive à s'implanter sur la Lune ou sur Mars, on pourra trouver sur place des ergols pour les moteurs fusées. Par exemple, sur la Lune, il y a 40% d'oxygène dans les roches. Et si on arrive à faire de l'oxygène liquide sur la Lune, on a déjà les trois quarts du plein d'une fusée. Sur Mars, on peut aussi trouver de l'oxygène à partir du gaz carbonique de l'atmosphère ou même, vraisemblablement, il y a de l'eau. Donc on peut trouver de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors on pourra aussi améliorer la filière des moteurs ioniques comme celui-là. Il suffirait, entre guillemets, de multiplier ce moteur par mille pour être capable de s'en servir pour des voyages Terre-Mars avec des hommes. Plus près de nous, il y a l'atmosphère de la Terre aussi qu'on peut utiliser. Il y a déjà... Pour voyager ? Pour propulser un moteur fusée. Là, sur les moteurs fusées, aujourd'hui, on emporte l'oxygène avec soi. Alors que, bêtement, on traverse l'atmosphère dans laquelle il y a plein d'oxygène. Donc il suffirait de capter cet oxygène et de le faire avaler par le moteur pendant un certain temps et de ne sortir dans l'espace qu'au dernier moment. Alors les Américains ont travaillé là-dessus ces dernières années, nous aussi. On pourrait imaginer dans le futur des moteurs comme ça, mais on pense que là, on se situe à peu près en 2020. Patrick Germain, je sais qu'il y avait une question très importante. Oui, Jean Bonnefoy, on peut se demander finalement pourquoi mettre autant d'argent et d'énergie à aller si loin, alors qu'il suffit, on sait le faire scientifiquement, il suffit de capter les signaux qui émanent des autres galaxies pour pouvoir voyager sur place. C'est d'ailleurs un petit peu ce que l'on fait maintenant avec le cyberespace, la réalité virtuelle, les réseaux télématiques. En fait, il n'y a pratiquement plus besoin de voyager pour que le virtuel vienne à nous et que l'on découvre de nouveaux univers, de nouvelles frontières, comme on dit dans les récits de science-fiction. Oui, voilà, il y a 30 ans, on essayait de voyager, on se mettait dans des vaisseaux, on traversait toute la galaxie. Et finalement, aujourd'hui, la science-fiction d'aujourd'hui, c'est qu'on reste assis et on voyage, c'est un voyage mental. Ou alors on fait le gag qui est celui du guide du routard galactique où on utilise un appareil qui vous intéressera beaucoup qui est le générateur d'un probabilité infini. Générateur d'un probabilité infini. C'est très bien parce que ça permet d'aller très très vite, très très loin. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où. C'est un petit peu aléatoire, mais on y va très vite. Dans le passé ou dans le futur ? Ah, ça peut être aussi dans le passé. Une pizzeria au XIVe siècle. Par exemple. Donc à la Souché, ce n'est pas encore, non, la SEP, non. Là, on n'a pas encore bien saisi le mode d'emploi de ce système. On peut y travailler. Ce livre, alors, vous l'avez traduit. Oui. Comme ce livre-là aussi, qui est un Neil Stephenson, qui est le dernier livre que vous avez traduit et qui va bientôt sortir au salon du livre. Voilà. C'est donc un livre de science-fiction. C'est un livre de science-fiction, tendance cyberpunk, c'est-à-dire utilisation, recours au réseau informatique, etc. Le cyberpunk, c'est quelque chose de très à la mode. C'est la tendance à la mode actuellement, oui. Oui, c'est comme les cybercafés. Voilà. On s'habille en cyberpunk. Version science-fiction. Et vous avez aussi écrit ce livre, Surtout, pas de panique. Qui est un petit guide du guide, c'est-à-dire, en fait, une biographie de Douglas Adams, qui est l'auteur du guide du routard galactique, et de tous les avatars de cette série feuilleton, qui a eu énormément de déclinaisons, aussi bien en livre qu'en feuilleton radiophonique, en série télévisée, etc. Et c'est également un petit peu les mémoires d'un traducteur et ses problèmes journaliers quand il doit affronter la réalité du travail vis-à-vis d'un écrivain anglais. C'est un livre récent ? Il vient de paraître. Il vient de paraître. Alors, puisque nous nous propulsons vers la fin de cette émission, quand même, nous allons parler de l'aventure millénaire des fusées. C'est Jacques Villain, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé avec la SEP, je crois. Qui travaille à la SEP. Et qui travaille à la SEP. Et qui a donc écrit ce livre, qui est édité à Presse Pocket, l'aventure millénaire des fusées, si vous voulez poursuivre l'histoire des fusées. Ce livre, Made in Space, vous en avez vu des images dans le film de Jean-Pierre Luminet. Ce sont les architectes de l'espace. Il y a plein d'images superbes. Voilà, et puis, ça c'est un clin d'œil. Jean Bonnefoy nous a ramené ce livre, ça s'appelle « Les Danées de Cassiopée ». C'est un livre qui est quand même, qui était édité dans les années 50. Et pour terminer cette revue de presse, je ne voudrais pas être en reste et vous présenter le hors-série de « Science et Avenir » de ce mois-ci, où on retrouve une problématique avancée par Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche au CNRS, et qui nous propose un mode d'univers tout à fait particulier, c'est l'univers chiffonné. Rendez-vous dans l'espace et le temps avec « Science et Avenir ». Messieurs, il me reste à vous remercier, et on retrouve tout de suite Véronique, dans un autre temps et un autre lieu et un autre espace. Décidément, les cieux en avril sont de toute beauté. Souvenez-vous, au début du mois, Vénus était venue rendre visite aux Pléiades. Eh bien le 15 avril, à 11h du soir, Vénus entre en conjonction avec Aldébaran, l'étoile principale du taureau. Pour mieux vous repérer, tracez un triangle avec Vénus au sommet du triangle, les Pléiades, à la droite de ce même triangle, vous tomberaient tout naturellement sur Aldébaran à l'angle opposé. Sachez aussi qu'Aldébaran tire son nom de l'arabe « Aldabaran » qui signifie la suivante parce que cette étoile suit justement les Pléiades. Mais ce qui frappe le plus quand on la regarde, c'est sa couleur rougeâtre. C'est donc elle qui donne toute sa force à cette constellation en formant l'œil droit, vif et rouge du taureau. Et si pour une fois nous traversions la Terre pour rendre visite à nos téléspectateurs de l'hémisphère sud ? Nous allons donc à Auckland, la plus grande ville de la Nouvelle-Zélande, pour assister à une éclipse partielle du Soleil. Le 17 avril, à 22h37, temps universel, le disque noir de la Lune obscurcira d'un peu plus de 20% notre Soleil. Cette éclipse, je vous le rappelle, sera invisible en Europe mais superbe pour les Néo-Zélandais, plus connus sous le nom des Kiwis. Bonne nouvelle ! Les étoiles filantes sont de retour. Le 25 avril, à 4h du matin, très bas sur l'horizon, vous les verrez dans la constellation du Verseau. Ces grains de poussière qui s'enflamment en pénétrant l'atmosphère terrestre proviennent de la célèbre comète de Halley. Cette comète fait le tour de son orbite en 76 ans, traînant derrière elle un tube cométaire rempli de météorites. Deux fois par an, au mois d'avril et en octobre, la Terre traverse donc l'orbite de Halley créant ses essaims météoritiques. Et si vous n'avez pas pu vous lever cette nuit-là pour assister à ce beau feu d'artifice, ne regrettez rien car l'essaim État Aquaride sera visible jusqu'au 12 mai. Enfin, la Lune sera pleine le 3 mai, à 11h. Au fait, vous êtes-vous déjà demandé à quelle distance de la Terre se trouvait notre astre de la nuit ? Sa distance moyenne est de 384 000 km, mais tout comme les planètes autour du Soleil, la Lune ne tourne pas tout à fait rond autour de la Terre. Son orbite décrit une ellipse, et le 6 mai à minuit, la Lune passera au périgée, c'est-à-dire au point le plus proche de la Terre, pour ensuite passer 15 jours plus tard à l'apogée, c'est-à-dire le point le plus éloigné de notre planète. En résumé, le 15, rencontre au sommet entre Vénus et Aldébaran, le 17, une éclipse sur ciel du Soleil, le 25, les étoiles filantes sont de retour, et le 6 mai, la Lune atteint son périgée. Le mois prochain, je vous donne rendez-vous avec les comètes, vous savez, ces astres vagabonds à la gracieuse chevelure qui font alterner terreur et émerveillement. C'est un sujet d'une actualité brûlante. Télescopes et engins spatiaux s'acharnent aujourd'hui à déceler le secret des comètes, un secret qui est celui de la naissance même de notre système solaire et de son devenir lointain. Rendez-vous au mois d'avril sur le plateau de Cassiopée. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501